Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Une édition présentée par Neri Manouali, bonjour. Bonjour Sabine. Dans l'actualité, ces mesures prises en direction des ressortissants algériens établis à l'étranger, des décisions en vue d'améliorer les prestations des représentations diplomatiques et consulaires. La grande mosquée d'Alger s'apprête à accueillir la prière d'Elaïd. Pour la première fois, Jamal Jezaïr n'a pas désempli durant tout le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, marqué cette année par une stabilité relative des prix sur le marché, de nombreux facteurs y ont contribué, notamment l'implication des opérateurs économiques. Le Conseil de sécurité de l'ONU se prononcera d'ici fin avril sur la demande d'adhésion pleine et entière de l'État de Palestine aux Nations Unies. Washington pourrait entraver le processus. Alors que l'agression se poursuit dans la bande de raza, les Palestiniens commémorent les massacres de Diri Hassin. Il y a 76 ans, tous les habitants du village ont été atrocement assassinés. Madame, Monsieur, bonjour. De nouvelles mesures au profit de la communauté algérienne résidant à l'étranger. Conformément aux instructions du président de la République, le ministère des Affaires étrangères prend des dispositions d'urgence, Sabine Hassin. Alors, ces mesures prévoient l'amélioration des prestations des représentations diplomatiques et consulaires. Les instructions ont été données à cet effet pour la mise en place d'un système de rendez-vous concernant divers services, notamment l'obtention de documents biométriques, tout en prenant en charge les cas d'urgence sans rendez-vous préalable, comme pour les malades et les personnes âgées. Par ailleurs, et afin de répondre aux demandes de renouvellement des passeports, qui connaissent une augmentation notable pendant les vacances d'été, les centres diplomatiques et consulaires ont été saisis pour étendre les heures de travail hebdomadaires et organiser des permanences locales pour accueillir les ressortissants algériens d'Elimenoïs. Et ces mesures viennent concrétiser les engagements du chef de l'État, comme le souligne Saad Lalani, député représentant de la communauté algérienne à Paris. On est très très contents de l'intérêt qu'accorde notre président de la République, M. Abdelmedji Taboun, aux différents problèmes de notre communauté établie à l'étranger. Et à ce titre, nous sommes très ravis d'apprendre que le ministère des Affaires étrangers a pris d'importantes décisions pour organiser et essayer de faciliter la vie à nos concitoyens qui sont établis à l'étranger. Les engagements du président de la République qu'il a exprimés à maintes reprises et notamment lors de son voyage en 2022 en Égypte, où il a demandé la création d'une instance pour répondre aux aspirations des Algériens. On constate que ces mesures répondent exactement aux demandes, aux exigences du président de la République qui tient énormément à notre communauté établie à l'étranger. Des propos recueillis par Hanen Seysi. La grande mosquée d'Alger s'apprête à accueillir pour la première fois la prière de l'Aïd, célébrée demain en Algérie et dans d'autres pays. Jamal Jazair qui a connu durant le mois sacré une forte affluence. Semi Al-Loun. Durant tout le mois sacré de Ramadan, les fidèles ont afflué ici à Jamal Jazair pour accomplir leur prière de Taraoui. En famille, entre amis, jeunes et moins jeunes, tous se préparent à la célébration de Eid al-Fitr. La plupart comptent bien revenir ici pour accomplir la prière de l'Aïd, comme Marouchi. C'est la deuxième fois que je viens à Jamal Jazair. J'ai prié ici la prière de Taraoui il y a une quinzaine de jours. C'est impressionnant pour la prière de l'Aïd. Je veux aussi revenir ici. Je vais me lever très tôt pour cela. Mehdi à son tour est un habitué. Il compte bien se réveiller très tôt pour venir accomplir sa prière de l'Aïd à Jamal Jazair. J'habite dans le quartier. Depuis le jour de son inauguration, je reviens ici chaque jour pour prier durant tout le mois d'Alamdan. Je compte accomplir ma prière de l'Aïd ici aussi. C'est un endroit qui est apaisant, que l'on vienne en famille, en amis ou seul. Ça aïd koum à tous les Algériens, sans oublier nos frères palestiniens. Des Algériens vivant à l'étranger sont également fascinés par l'architecture de Jamal Jazair. Faouzi vient tout droit de Croatie et compte bien accomplir sa prière de l'Aïd al-Fedra ici. Jamal Jazair est une merveille architecturale. Je n'habite pas ici, j'habite en Croatie. Je viens chaque année passer l'Aïd al-Fedra avec ma famille pour la prière de l'Aïd. Je vais me réveiller très tôt pour venir l'accomplir ici. Pour aider davantage les fidèles à rejoindre Jamal Jazair, l'entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger a établi un programme de transport dont les premiers départs sont fixés à 5h30 du matin au niveau de plusieurs stations pour aider les fidèles à accomplir leur prière de l'Aïd al-Fedra. Et il est encore temps de s'acquitter de Zakat al-Fedra, fixé cette année à 150 dinars par personne. L'argent collecté par les mosquées ira au nécessiteux. Mayel Kins. La collecte de la Zakat al-Fedra est prise en charge par les comités de Zakat des quartiers au niveau de ces mosquées en collaboration avec les imams pour sa redistribution aux démunis. Abdelhamid Hachadi, directeur des concours coraniques au niveau du ministère des Affaires religieuses, nous fournit des clarifications à ce sujet. Généralement, toutes les mosquées de l'Algérie ont leur liste de nécessiteux du quartier et cette Zakat est collectée à partir de la moitié du mois de Ramadan jusqu'au matin avant la prière de l'Aïd et elle sera donnée et partagée sur les nécessiteux, les pauvres du quartier. Donc elle est destinée directement, la collecte se fait au niveau des mosquées et la distribution se fait aussi au niveau des mosquées à travers l'imam et le comité du quartier, le comité de Zakat du quartier et de la mosquée. Kamel Shekat, ce théologien, nous explique à son tour les raisons de l'instauration de Zakat al-Fedra et les modalités de son versement. Zakat al-Fedra est une hommone obligatoire qui a été instituée pour pallier à d'éventuels manquements qui seraient survenus pendant le jeûne et aussi en guise de nourriture pour les pauvres. Chaque père de famille doit s'en acquitter au nom de tous ceux qui seraient à sa charge. Selon l'école Malekite et Hanbalite, on doit s'acquitter de Zakat al-Fedra deux jours avant l'Aïd, en tout cas avant la prière de l'Aïd. La Zakat al-Fedra a une double visée, purifier le jeûneur et permettre aux nécessiteux qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins pendant l'Aïd al-Fedra de passer cette fête dans de meilleures conditions. Et le mois du Ramadan a connu cette année une stabilité relative des prix sur le marché, une situation qui s'explique par plusieurs facteurs. Abdelkader Mechdel, analyste économique joint par Rimbaud Kadoum. La régulation via l'importation a fait quand même en sorte à ce que le marché national soit approvisionné par la viande rouge par exemple. Cet approvisionnement a joué en faveur d'une stabilisation des prix et d'un accès à la consommation pour les couches démunies avec des prix bien étudiés. L'autre démarche est en relation avec le compromis trouvé avec les patrons. Ces patrons se sont mobilisés pendant ce mois de Ramadan pour assurer un meilleur approvisionnement des produits de base, ce qui s'est fait réellement. Et puis le fait que les quantités offertes sur le marché étaient importantes, on a vu quand même une certaine stabilisation des prix à la consommation. Des programmes spéciaux sont prévus par les différentes entreprises de transport public, tout mode confondu à l'occasion de l'Aïdelfête, afin de faciliter les déplacements des personnes et leur permettre de célébrer cette fête dans les meilleures conditions. Sophia Boukarcha. Assurer le transport durant la fête de l'Aïd, tout un programme de permanence est mis en place, afin de faciliter les déplacements. L'entreprise nationale de transport de voyageurs a mobilisé trois navires. Hanan Hanou, chargée de communication à l'ENTMV. La Société nationale de transport maritime de voyageurs a mobilisé trois navires pour permettre à un maximum d'Algériens établis à l'étranger de passer la fête de l'Aïd en Algérie auprès de leur famille. Le rail s'adapte également. La SNTF a élaboré un programme spécial et prévoit 240 dessertes quotidiennes. L'Izitouni Oussama, responsable qualité de service SNTF. Ce programme comporte un total de 240 trains, dont 16 trains de grande ligne, 65 trains régionaux et 150 trains de Beaulieu, notamment celles de la capitale d'Algérie. Ce programme qui vise le transport de 400 000 voyageurs durant les deux jours de l'Aïd pour la plage horaire dédiée à ces trains, aussi entre 6h du matin et 19h du soir. Les différentes entreprises de transport public tout mode confondues ont prévu des programmes spéciaux. Le métro d'Alger commencera à circuler à partir de 5h du matin jusqu'à 21h, tandis que le tramway, ça sera à partir de 5h30 du matin jusqu'à 22h. Et pour sa part, l'Algérie a établi un programme spécial de vol internationaux à destination de l'Algérie. Pour la période s'étalant du 10 mars au 13 avril, près de 48 000 billets ont été vendus. La Gendarmerie nationale a mis en place un dispositif sécuritaire adapté à la circonstance. Les détails avec commandant Samir Bouchhid, chargé de communication au bureau de coordination de la circulation routière. Il est contacté par Ibti Al-Addoun. A l'occasion de l'Aïd Al-Fatr et dans le cadre de la poursuite de l'application du plan spécial à l'Algérie pour la protection des individus et des biens, le commandement de la Gendarmerie nationale a mis en place des mesures préventives à l'occasion de l'Aïd Al-Fatr, consistant à une série de dispositions visant à assurer la sécurité des citoyens lors de leurs déplacements, notamment vers les mosquées et les lieux de distraction et de loisirs. Des mesures sont prises, notamment à travers la mise en place de formations fixes et mobiles mobilisées 24 heures sur 24 et l'implication de l'ensemble des unités et formations de la Gendarmerie nationale, toutes spécialités confondues pour une opérationnalité constante et permanente. La DGSN est également à pied d'oeuvre à l'occasion de l'Aïd Al-Fatr, illustration à Touggourt avec Amal Armdane, officier principal de police à la Sûreté de Wilaya au micro d'Amar d'Affaires. Les unités de police renforcées par des patrouilles pédestres et motorisées ont été mobilisées dans les espaces et les lieux publics qui enregistrent une forte affluence des citoyens durant les trois jours de l'Aïd, en vue d'assurer la sécurité des citoyens et de protéger leurs biens, ainsi que des autres unités pour assurer la fluidité du trafic routier et à faciliter les déplacements du conducteur à travers les axes routiers principaux et secondaires de la ville. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé qu'il se prononcerait d'ici fin avril sur la demande d'adhésion pleine et entière de l'État de Palestine aux Nations Unies. La demande a été transmise au comité d'adhésion des nouveaux membres, en attendant le vote qui pourrait une nouvelle fois faire face au veto américain, selon l'analyse d'Anwar Abouaïch, ancien ministre palestinien contacté par Abéa Sleimani. Les États-Unis restent toujours l'allié principal d'Israël. On est à Israël tous les jours au désarmement. Je ne sais pas jusqu'à quel point les relations sont tendues entre Israël et les États-Unis. Tout est possible, mais j'ai tendance à croire que les États-Unis ne vont pas accepter cela. Le cabinet de sécurité du gouvernement israélien doit se réunir ce soir pour discuter notamment de l'offensive sur Rafa. On écoute à ce propos la militante Olivia Zemmour. Elle en parle avec plus de détails à Abéa Sleimani. Netanyahou nous signale qu'il a déjà plusieurs fois annoncé qu'il allait faire une offensive, sauf qu'est-ce qu'il en a la capacité déjà ? Pour le moment, il a dit qu'il faisait une guerre contre la masse. On voit bien qu'il n'a pas gagné cette guerre. C'est un nettoyage ethnique et un génocide de l'ensemble de la population qui l'intéresse. Pour le moment, il n'a essuyé que des échecs depuis le 7 octobre, que ce soit en intérieur comme en extérieur. Il y a toujours des morts et des blessés parmi les soldats israéliens. Il y a une mobilisation de plus en plus importante en Israël même, de la part de tous les gens à qui il a menti, une plus grande partie de la population qui en a assez, à la fois de voir qu'ils perdent sur tous les aspects, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'isolement par rapport à l'opinion publique internationale et même de touristes qui ne viennent plus, d'Israéliens qui quittent et d'une économie qui va très très mal. Netanyahou, plus il a fait une attaque, un assassinat d'Iranien à l'ambassade de Damas, l'ensemble de la population israélienne craint les représailles. Et les États-Unis disent s'opposer à toute invasion militaire massive à Rafa, mais seules les sanctions peuvent stopper la folie du gouvernement génocidaire israélien, selon Olivia Zemmour. Tant qu'il n'y a pas de sanctions, sanctions de la part des pays occidentaux, on a un gouvernement fasciste, terroriste en Israël. Je pense que la population, elle doit prendre de plus en plus de sanctions, c'est-à-dire au niveau du boycott, au niveau des manifestations, des interruptions de conférences, tendant les vraies sanctions. Et une vraie sanction, ça veut dire qu'on arrête le commerce des armes, mais aussi le commerce des produits, des produits qui viennent des colonies illégales, avec Israël. On attend que des pays le fassent. Et pour le moment, à part l'Espagne, l'Irlande, etc., il n'y a pas eu beaucoup. Ils ont la possibilité, les gouvernements états-uniens, britanniques, européens, l'Europe est le premier partenaire commercial d'Israël, d'empêcher que ça ait lieu. Et en attendant, les massacres continuent dans la bande de Raza. Plus de 400 corps ont été retrouvés après le retrait des troupes israéliennes de la ville de Khan Younes au sud. Des raids aériens se poursuivent, notamment intensifs du côté, sur le centre de Raza, à Derel-Balah, précisément. Le témoignage de Mohamed Gharib, contacté par Karima Benour. L'armée sioniste a ciblé ce matin l'entourage d'une maison occupée par des déplacés. Les forces de la défense civile palestinienne se sont dirigées vers la région pour voir ce qu'il s'est passé. Et ils ont retiré quelques blessés sous les décombres qui entourent une école. Israël n'en est pas son premier massacre. Le carnage de Diri Hassin, il y a 76 ans, jour pour jour, illustre parfaitement la barbarie sioniste. Tout un village près d'Al-Quds a été anéanti. Ses habitants étaient tous sauvagement assassinés. L'occupation récidive aujourd'hui dans la bande de Raza avec un nouveau mode d'opératoire. Le politologue Walid Al-Hudayli en parle depuis Ramallah Karima Benour. L'idée des génocides est pratiquée depuis longtemps par les pays colonisateurs. Son but, c'est de préparer l'après-génocide en vie dans la région de sa population. L'occupant britannique a, avant les événements de 1948, commis un génocide à Sarafand, près du port de Yafa en 1918. Et ils sont devenus de grands exportateurs d'orange après avoir chassé ses propriétaires palestiniens. Et ce sont eux qui ont appris aux sionistes comment commettre des génocides, à l'exemple de Deryassin en 1948 et quand ils ont envahi le Liban, ils ont commis les massacres de Sabra et Shatila et de Qana. Les génocides de Raza sont les plus horribles de l'histoire de l'humanité. Mais les Razaouis ne veulent pas quitter leur terre malgré toutes les atrocités. Et la résistance a prouvé qu'elle est une partie dure de l'équation. Et Dieu merci, elle a empêché l'antité sioniste de réaliser aucun de ses objectifs. Et les prix du pétrole repartent à la hausse, poussés par le risque géopolitique après l'annonce du Premier ministre israélien qu'une date avait été fixée pour une offensive sur Arafat. Le baril de Brent prenait ce matin 0,25%. Il a fiché 90,61$. S'en termine avec du football, la Ligue des champions d'Europe avec les quarts de finale retour. Deux rencontres ce soir. Arsenal-Bayern de Munich à 20h et à la même heure. Le Real Madrid affrontera Manchester City. Voilà qui termine ce journal réalisé par Ardouane CSI. Il y avait Amine à la console technique. Nejma à la régie d'antenne. Tout de suite, on retrouve Karima Brnoor pour le bulletin météo. ... Sous-titrage FR ?